Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Rouget Cantatuzaine. Il est chargé d'émission à l'Observatoire territorial des violences envers les femmes. Bonjour M. Cantatuzaine, merci d'être avec nous sur la télévision. C'est un plaisir. Plaisir au parentage. Et donc aujourd'hui, vous avez les stats sur les violences envers les femmes en 2021. Alors déjà, est-ce qu'elles sont en régression ? Est-ce que ça a stagné ou il y a un pic ? Alors, on a deux volets qui sont toujours importants en matière de violences faites aux femmes. Et là, on parle des violences déclarées. C'est-à-dire ceux qui sont déclarés en police, gendarmerie, qui font l'objet de plaintes. Donc on a toujours deux volets importants qui sont les violences conjugales d'un côté et les violences sexuelles. Et vous n'avez aucune idée justement du nombre de violences de ce type qui ne sont pas déclarées ? Alors, qui ne sont pas déclarées. Alors oui, on en a une idée par rapport à d'autres enquêtes qui sont faites. Ce qu'on appelle les enquêtes de victimation. Où en fait, c'est le tout public qui est interrogé et non pas les personnes victimes. Et sur ce tout public, on arrive à évaluer le nombre de personnes concernées. Donc on pourrait dire qu'il y a quelques années, c'était à peu près une femme sur dix qui portait plainte. Là, on peut dire que c'est passé à une femme sur huit à peu près. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui portent plainte. Et puis il y a un aspect important aussi. Enfin, je peux l'indiquer en parlant des violences conjugales. Mais c'est les violences les plus graves en fait qui sont déclarées. Et beaucoup moins sur les violences psychologiques, par exemple, de type injure, etc. Donc ce qui explique aussi ce différentiel. En général, les violences les plus graves, c'est ceux qui parviennent en police. Et quand je vous parlais, par exemple, des violences conjugales, donc je disais que pour les violences conjugales, en fait, il n'y a pas d'augmentation. En fait, on est plutôt sur une stabilisation des déclarations de violences. Donc on en avait 767 l'an dernier, enfin en 2020, 762 en 2021. Donc c'est un chiffre qui est à peu près équivalent. Donc on a une stabilisation. Mais c'est une stabilisation qui est pourtant un niveau assez élevé. Parce que par rapport à il y a cinq ans, le taux s'est multiplié. On avait, alors en 2017, on avait à peu près 483 déclarations. On passe à 762. Donc ça a été multiplié d'un tiers en fait. Mais est-ce que c'est parce que la parole se libère maintenant ? Alors voilà, j'ai tendance à penser que c'est quand même lié à la libération de la parole. Parce qu'il y a tout le travail que font les associations avec les campagnes d'élimination des violences. Bon, on a eu aussi le Grenelle des violences conjugales. Il y a eu toutes les campagnes MeToo, etc. Donc on peut penser que c'est beaucoup plus les gens qui vont porter plainte. Beaucoup plus qu'une augmentation structurelle. Et qu'est-ce qui m'a fait penser ça ? C'est qu'il y avait déjà eu une enquête de victimation en 2008-2010, qui a été renouvelée en 2018. Et on est sous des taux équivalents. C'est-à-dire, donc je vous ai dit que les enquêtes de victimation, c'est des enquêtes sur du taux public. On évalue combien de personnes sont victimes de violences. Et c'est à peu près les mêmes taux. Donc en fait, on n'a pas vraiment un taux qui augmente d'une manière globale dans la société. Mais par contre, le nombre de personnes qui vont porter plainte est plus important. Donc on a effectivement un effet de libération de la parole. Alors est-ce que pendant cette pandémie que nous vivons depuis deux ans, du coup, M. et Mme se retrouvent dans la maison alors que chacun peut-être travaillait ? Ou il y en avait un qui travaillait, l'autre part. Mais en fait, là aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans des appartements assez peut-être petits. Avec les enfants, M. et Mme, si on est confinés, est-ce que ça a créé des violences supplémentaires à votre avis ? Alors, donc là, on est toujours sous le volet des violences conjugales. Donc ce qu'on appelle les violences dans le couple. Et alors, de manière assez bizarre, et ça, ce n'était pas du tout attendu au niveau des associations, enfin des personnes qui travaillent sur la question, on a eu pendant le confinement, notamment durant le premier mois, on a eu une chute assez importante des violences déclarées. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout de violence. Il y a des violences qui étaient quand même exercées. Il y a des personnes qui sont parties en plein confinement, des femmes qui sont allées dormir dans leur voiture, qui ont dû chercher un hébergement. Donc on a eu des situations graves. Mais en termes de nombre de violences, on a eu une diminution pendant le premier mois. C'est remonté durant le deuxième mois. Et on a eu une explosion de déclarations en fin de confinement, en période de déconfinement. Alors comment on peut expliquer ça ? En fait, nous, on a analysé les chiffres en fonction des formes de conjugalité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des violences dans le couple, on ne parle pas seulement des couples de personnes qui vivent ensemble, mariées, etc. On a cette catégorie-là, les personnes qui sont mariées, paxées, ou même concubins, donc des gens qui vivent ensemble. Et puis aussi, on a un autre groupe de personnes qui ne vivent pas ensemble, mais qui ont une relation suivie dans le temps, et qui est considérée en fait comme une relation de couple. Et on s'est rendu compte que dans ces deux configurations-là, on a des choses très, très différentes. Donc les violences ont diminué dans un premier temps et puis sont remontées pour les violences s'agissant des personnes qui vivent ensemble. Donc là, par contre, les intervenantes sociales, par exemple, en police, gendarmerie, nous disaient qu'il y a eu beaucoup d'appels, qu'il y avait des tensions très fortes, qui ne débouchaient pas forcément sur des violences, mais qu'il y avait des tensions, que les gens avaient besoin de parler. Donc il y a eu une montée des tensions. Et cette montante de tensions-là, dans certains cas, a conduit à des augmentations de violences. Ça, c'est pour les personnes qui vivent ensemble. Donc la situation était difficile pendant le confinement pour ces personnes. Et puis on a une deuxième configuration, qui sont les personnes qui ne vivent pas ensemble. Et là, en fait, et là je parle notamment du premier confinement, le premier confinement, il était très, très strict. C'est le de mars 2020. De mars 2020. Les gens ne pouvaient pas se déplacer. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les personnes qui avaient une relation de couple, mais en vivant séparément, en fait, les personnes qui étaient victimes éventuellement, enfin, qui avaient un conjoint, un ami, un petit ami, potentiellement auteur de violences, en fait, ces personnes-là n'étaient pas en contact. Donc on a eu une chute de violences pour ce type de configuration. Parce que ce confinement-là, c'était le tout début et les gens avaient peur. On n'avait pas beaucoup d'informations sur la maladie. Les gens avaient peur. Je me rappelle, les gens qui achetaient leurs courses, passaient ça à la Javel, nettoyaient à la Javel, laissaient exposer sous la vérande dans un certain laps de temps. Donc les gens avaient vraiment peur. Effectivement, ça n'a peut-être pas permis le rapprochement. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui a joué, c'est que notamment les premiers jours, les dix premiers jours, les gens étaient vraiment sur l'organisation de comment on va faire. parce que c'était quand même quelque chose d'inconnu, ce type de confinement. Donc on se préparait comme si c'était un cyclone qui arrivait. Donc l'état d'esprit, c'était comment trouver à manger, est-ce qu'on aura assez d'eau à la maison, etc. Et en fait, tous les autres aspects de vie conjugale étaient passés à l'arrière-plan, y compris partiellement la question des violences. Alors peut-être juste pour ajouter quand même quelque chose, je vous disais qu'au déconfinement, par contre, alors là, au déconfinement, on a eu un pic de déclarations de violences dans les deux mois qui ont suivi le déconfinement. Et on a poursuivi l'analyse et on s'est rendu compte qu'en fait, les violences se sont poursuivies peut-être pour les violences des personnes qui vivent en couple. Et aussi, parmi les personnes qui vivent en couple, il y a quelquefois des femmes qui ne pouvaient pas se déplacer pendant le confinement et qui ont pu sortir et donc qui ont été portées plainte à la fin du confinement. Mais il y a l'autre aspect qui est entre en jeu, c'est que des personnes qui ne se voyaient plus pendant le confinement ont recommencé à se voir. Et des fois, il y a des violences qui s'exerçaient, qui ont recommencé à s'exercer. Mais il y a eu une sorte d'effet de trop plein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, qui ont pris des décisions dans cette période-là, qui ont décidé d'arrêter certaines relations parce que, bon, ça n'allait plus. Enfin, il y a eu beaucoup de déclics qui se sont passés. Et là, on a un pic de violence. En fait, sous les cinq dernières années, c'est le plus important de déclarations de violences. C'est vraiment juin, mai, juin, juillet 2020. D'accord. Et ces femmes ou ces hommes, parce que je prie du musical, il y a quand même des hommes qui sont violentés par des femmes, qui sont victimes. Alors, oui, il y a des plaintes également. Il y a des plaintes également. Absolument. Mais alors là, on est dans l'ordre... On est à peu près de l'ordre de 10%, 90%. C'est-à-dire, en général, c'est 90% de femmes qui sont amenées à porter plainte, à subir des violences, et 10% d'hommes. Oui, parce qu'un homme allait au commissariat, au commissariat à porter plainte parce que ma femme me bat, ou des trucs de ce genre. Il y a un travail à faire pour pouvoir le faire. Oui, absolument. Il y a ça. Mais il y a quand même le fait aussi que, structurellement, on n'est pas du tout sous le même type de violence, en fait. Quand il y a des... Bon, on le sait à travers les enquêtes de victimation. Quand il y a des violences envers les hommes, c'est beaucoup plus de l'ordre du psychologique. On est beaucoup plus sur cet ordre-là, les injures, les manifestations de jalousie, etc. et beaucoup moins dans les violences physiques, et notamment les violences physiques extrêmes. Alors, ça peut arriver qu'on ait ce qu'on appelle dans les couples, et c'est considéré plus comme des conflits de couple, mais ça peut arriver qu'on ait effectivement des échanges de coups des deux côtés qui se fassent. Mais quand ça se fait des deux côtés, il est rare, en fait, très souvent, il y a un côté défensif du point de vue de la femme. Il est rare que ce soit unilatéral. Tandis que quand on a des violences exercées envers les femmes, il est assez fréquent que ce soit unilatéral, que la femme ne va jamais oser porter un coup, tandis que l'homme va le faire. Et là, ça nous amène à nous interroger sur plein de choses, notamment ce qu'on appelle la socialisation depuis l'enfance, la question de jusqu'où on peut exprimer son agressivité, etc. Bon, là aussi, on a des travaux là-dessus. Ça nous amène à des explications assez intéressantes. Enfin, si vous voulez, on peut rentrer dans les détails. Non, mais ça paraît très intéressant, parce que c'est vrai que les gens ne parlent pas tellement des violences faites aux hommes. Alors, est-ce qu'au niveau police et gendarmerie, les gens qui sont victimes et qui veulent porter plainte, est-ce que maintenant, il y a une cellule d'écoute spéciale où les gens ne sont pas obligés d'être entendus devant d'autres personnes ? Est-ce que lorsque c'est des femmes qui vont porter plainte, est-ce qu'elles sont accueillies et auditionnées par une femme ? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises ? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Et on peut dire qu'on a vraiment un énorme progrès par rapport à il y a dix ans. C'est-à-dire que quand on avait commencé les premiers... Enfin, l'observatoire n'existait pas encore, mais bon, je participais déjà à des travaux de recherche sur cette question-là. Et lorsque nous avions commencé... Enfin, quand je dis nous, à l'époque, c'était un groupe d'études à l'université, le GESCA, qui travaillait un peu sur ces questions. Et quand on avait commencé nos premières enquêtes, nos premières recherches, il n'y avait pas encore du tout de... Comment dirais-je ? De formation en direction de la police, de la gendarmerie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui s'est mis en place de manière progressive, aussi bien en police qu'en gendarmerie. Et notamment, ça a débouché sous la création de postes de ce qu'on appelle des ISCG, c'est-à-dire des intervenantes sociales en commissariat de police et en brigade de gendarmerie. Donc, il y en a deux en gendarmerie. Une en police, mais en police, il y a également une psychologue. Donc, en fait, il y a quand même quatre intervenantes qui travaillent sur ces questions-là. Sachant que la gendarmerie couvre l'ensemble de la Martinique, sauf Lamentin et Fort-de-France. Fort-de-France et Lamentin, là, c'est une zone de gendarmerie qui recevrent. Et effectivement, ces intervenantes sociales... Fort-de-France et Lamentin, c'est police qui recevrent. Alors, Fort-de-France et Lamentin, c'est police. Voilà, c'est police. Et le reste de la Martinique, c'est gendarmerie. Est-ce que ça dépend du nombre d'habitants de la... C'est ça. C'est exactement ça, dans l'agglomération. Et donc, ces intervenantes sociales reçoivent les femmes qui viennent en commissariat ou en brigade. Elles peuvent les recevoir au moment de la plainte, avant la plainte ou après la plainte. C'est ça. Elles peuvent également les rappeler. En tout cas, systématiquement, il y a une fiche qui est remise aux personnes. On leur indique qu'elles ont la possibilité de rencontrer les intervenantes. Elles ont la possibilité aussi, quand elles vont au commissariat de police, par contre, elles ont la possibilité de demander à avoir une psychologue qui les reçoit pour ces questions-là. Alors, au moment des faits, les gens viennent spontanément, peut-être, porter plainte. Mais après deux, trois jours de réflexion, après peut-être la famille qui s'en mêle et puis une pression psychologique, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui, finalement, enlèvent leurs plaintes ? Et si tel est le cas, est-ce que le procureur de la République peut décider de poursuivre, même si la personne a enlevé sa plainte ? Oui. Alors, effectivement, il y a des cas de rétractation et ça, c'est assez connu. Ça, c'est connu en général. Sous le coup, il y a un trou plein, la victime va porter plainte. Et puis après, il y a d'autres réflexions. Il y a des peurs. Qu'est-ce que je vais faire avec les enfants ? Où je vais habiter ? Enfin bon, il y a des cas de rétractation. Alors, autrefois, il y avait ce qu'on appelait les mains courantes qui étaient prises. Mais maintenant, le mot d'ordre qui a été donné au niveau justice, donc procureur, etc., depuis quelques années, et la nouvelle procureur poursuivre un peu dans ce sens, c'est d'aller systématiquement envers de la plainte. Donc, à partir du moment où il y a des faits avirés, enfin, qui apparaissent, en tout cas, d'aller systématiquement, faire en sorte que la justice relève ces situations-là et que ça continue, en fait. Même en cas de rétractation, la justice peut continuer. Parfois, on s'est montré chaque fois, mais enfin, peut continuer. Oui, la justice continue. C'est vraiment le mot d'ordre qui a été donné en justice. Donc, il me semble qu'il n'y a pas de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le tribunal qui s'en saisit. Le procureur se saisit de la situation. D'accord. Et c'est lui qui poursuit. En l'occurrence, elle, parce qu'actuellement, c'est une femme qui est procureur depuis peu de temps. Oui, c'est une femme qui est en charge. Alors, ces femmes qui sont violentées, je parle là des violences conjugales, est-ce qu'il y a moyen de les enlever du domicile conjugal ? Je veux dire, est-ce qu'on peut les recevoir dans des abris, des endroits où le mari ou le conjoint ou le concubin ne peut pas accéder, pour les sortir de ce cycle de violence ? Alors, oui, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Alors, il y a plusieurs types de mesures. Alors, il y a un type de mesures qui s'appelle le téléphone grave danger. Donc, le téléphone grave danger, c'est faire en sorte qu'une fois qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises en justice, bon, il y a ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Et dans l'ordonance de protection, il y a des mesures qui sont prises. L'une des mesures, ça peut être qu'il y ait un éloignement de l'auteur de la violence et de la victime. Et donc, les deux, absolument, disposent de... Non, mais pardonnez-moi. Là, on parle déjà parce qu'on est arrivé jusqu'à la justice, jusqu'à ce que la justice s'emmêle. Mais quelqu'un qui va au commissariat qui vient d'être battu de manière violente, est-ce que tout de suite, il y a une façon de la mettre hors de danger en l'hébergeant quelque part ? Est-ce qu'il y a des endroits comme ça ? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a ce qu'on appelle le centre d'hébergement d'urgence. D'accord. Donc, alors, ça, c'est intéressant parce que le nombre de places a augmenté. Le centre d'hébergement d'urgence, c'est la LEPPA qui le gère. Il y avait sept places au départ et c'est passé à 21 places. Donc, il y a une augmentation quand même importante du nombre de places. Mais vous m'avez dit qu'il y a 700 dépôts de plainte. Oui, il n'y a quand même pas autant de personnes. Il n'y a pas autant de personnes qui demandent de l'hébergement quand même. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des moyens par elles-mêmes. OK. Donc, effectivement, ça peut sembler peu, mais c'est déjà quand même pas mal. C'est déjà ça, oui. Et puis, il faut savoir aussi qu'en termes d'hébergement d'urgence, en dehors des places où les personnes sont places en centre d'hébergement, le centre d'hébergement, c'est un petit peu particulier parce qu'en général, les personnes sont là pour trois mois, pour six mois. Il y a toute une procédure à suivre, un dossier qui est mis en place. Mais en dehors de ça, dans la procédure d'urgence, les gens peuvent être placés, peuvent avoir des nuitées d'hôtel et par les nuitées d'hôtel, être en fait hors du circuit de l'hôtel. Donc, il y a ces deux moyens-là, effectivement, qui sont possibles. Mais il y a un autre moyen également qui existe, qui est ce qu'on appelle l'éviction du conjoint violent. En fait, l'éviction du conjoint violent, et ça, c'est selon des procédures d'urgence, en général, que ça se prend. Là, dans ces cas-là, en fait, la femme va rester dans le logement familial avec les enfants et c'est le conjoint qui est considéré comme violent qui sera placé ailleurs. Ailleurs. Voilà. Alors, on a eu... Notamment, il y a maintenant ce qu'on appelle le centre pour les auteurs de violence. Ah oui, d'accord. Qui a été créé. Alors, on a vu en France, dernièrement, de mémoire, que des maris violents ont fait de la prison et ils sont sortis de prison avec un bracelet électronique, sont rentrés au domicile conjugal et finalement, malheureusement, il y a eu encore des disputes et la femme en est morte. Oui. Est-ce que dans des cas comme ça, la justice ne devrait pas éloigner de manière définitive ? Alors... C'est peut-être difficile et délicat. Oui. S'il y a des enfants. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une mesure extrêmement longue dans le temps puisqu'en général, toutes les peines sont des peines qui sont prévues pour un certain temps. Donc, c'est ça le principe même des peines, que ce soit peine d'emprisonnement, etc. En revanche, il y a... Je vous parlais tout à l'heure du téléphone grave danger. Ça, c'est l'une des mesures qui existe qui fait que quand un conjoint, par exemple, va sortir de... va terminer sa peine de prison, donc sort de prison, que ce soit pour une peine alternative, c'est-à-dire un bracelet, etc., ou une sortie définitive, en fait, la victime qui s'estime en danger peut toujours demander à disposer d'un téléphone grave danger. Et le téléphone grave danger, ça veut dire que s'il approche, on peut appuyer, il y a un bouton sur lequel on appuie et tout de suite, il y a un système de protection qui se met en place. Donc, il y a cette mesure-là. L'autre mesure qui est un petit peu plus réduite, c'est ce qu'on appelle des bracelets anti-rapprochement. Les bracelets anti-rapprochement, c'est tout nouveau. C'est en 2021 que ça a été mis en place. L'idée, c'est qu'aussi bien la victime que l'auteur de violences doivent porter un bracelet et à partir du moment qu'ils sont à une distance, si on dit... Alors, c'est un exemple comme ça. Si on dit qu'ils ne doivent pas être à moins d'un kilomètre, à partir du moment qu'ils sont à un kilomètre, ça va sonner. Donc, ils devront s'éloigner. Donc, ça peut être moins de 100 mètres, 200 mètres en fessiers. C'est quelque chose qui est estimé. C'est un système de géolocalisation qui permet d'actionner ce système. Mais on disait quand même qu'il y avait beaucoup de bracelets, mais il y avait peu de gens portant des bracelets d'éloignants. Non, il n'y en a pas tant que ça parce que c'est très récent pour la Martinique. Pour l'instant, c'est six bracelets qui existent. Donc, c'est très récent. En 2021, c'est une... Alors, c'est en 2020 du moins qu'il y avait un bracelet. En 2021, six bracelets. Mais c'est quand même extrêmement récent. Oui. Et ça n'a rien à voir, en fait, avec le bracelet que portent les prisonniers. C'est ça. C'est pas la même notion. Par exemple, un secrétaire d'État qui a été condamné pour des abus ou je ne sais pas trop. Il a été condamné à un certain nombre de temps. Mais là, j'ai entendu ça aujourd'hui. D'accord. Il a été relâché avec un bracelet. Avec un bracelet pour terminer sa peine. Terminer sa peine. Alors là, c'était peut-être pas des viols, c'était peut-être pas des coups. C'était peut-être toucher peut-être les gens. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi son procès. Mais là, finalement, dans les choses moins graves, est-ce que la justice est plus clémente ? Ou alors, est-ce qu'il y a un mot d'ordre ? Tout doit être verbalisé sérieusement. Bon. Alors, difficile de répondre parce que, dans un sens, je dirais qu'il y a un mot d'ordre. Je dirais que chaque procureur aussi dans sa juridiction en fait a une politique plus ou moins poussée. Donc, je pense qu'il y a quand même un mot d'ordre. Je pense que tout ce qui concerne les violences à l'égard des femmes est nettement plus suivi maintenant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'un mot d'ordre est lancé, que tout de suite, que tous les fonctionnaires soient aussi formés, que tout le monde soit aussi porté sur la question. De même qu'en policier en gendarmerie, il y a quand même énormément d'autres aspects à gérer. De dénoncance globale. C'est ça, de dénoncance globale. Et la question de la violence, elle est quand même assez présente dans la société. Je ne parle pas de violence envers les femmes, mais de la violence tout court. Donc, en fait, c'est difficile de dire que tout est réglé. En fait, loin de là, les choses ne sont pas encore réglées. Mais en même temps, j'ai le sentiment que les choses sont en amélioration. Bon, maintenant, je suis persuadé que les associations féministes diront que c'est vraiment insuffisant, etc. Bon, je les rejoins. C'est vrai que c'est insuffisant. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du progrès et que les choses ne continuent pas. Alors, en termes de prévention, puisque vous m'en parliez tout à l'heure, la prévention, quelle prévention mettre en place pour essayer d'éviter ça ? C'est ça, la prévention. Alors, je pense que la prévention est importante très tôt. Alors, il y a deux types de prévention. Il y a la prévention tout publique. La prévention tout publique, c'est par exemple ce que nous faisons avec l'ensemble des associations du secteur. Alors, l'Observatoire a commencé à coordonner depuis trois ans la campagne d'élimination des violences envers les femmes. Auparavant, c'était une autre structure. Bon, peut-être que ça va changer, ce ne sera pas nécessairement l'Observatoire, mais en tout cas, il y a cette campagne qui est annuelle qui a commencé. C'était d'abord l'Union des femmes qui avait lancé ça, d'ailleurs, et puis après, ça a été repris au niveau, avec le soutien de l'État. Et maintenant, c'est vraiment une campagne où plusieurs associations, institutions, etc., pendant une quinzaine de jours, font de l'information sur la question. Donc, c'est toujours aux alentours du 25 novembre, la campagne annuelle d'élimination des violences envers les femmes. Bon, je pense que ça a quand même des résultats puisque, au vu des... Chaque fois qu'il y a une campagne, dans les deux mois accusifs, il y a une augmentation du nombre de plaintes de personnes qui vont déclarer. Donc, ça a un effet sur la libération de la parole. Et puis, je pense que ça a un effet plus général aussi. Cette année, on a travaillé beaucoup avec les jeunes. On avait fait une mise en place sur un concours. C'est des jeunes qui ont créé les sports, etc. Et ça, du coup, ça circule sur les réseaux. Ça a un effet. Nous sommes preneurs. Si vous avez des sports comme ça à diffuser, nous sommes preneurs pour les diffuser. Volonté. Alors, nous allons vous les transmettre. Avec plaisir. Et puis, de notre côté, il y a un travail à faire sur la socialisation des gens. Je vous disais qu'il me semble, enfin, quand je dis il me semble, nous avons des travaux quand même qui ont été menés dessus sur la question de la socialisation des garçons et des filles, donc des futurs hommes et futurs femmes. Et en fait, dans la socialisation masculine, on a quand même beaucoup cette... Enfin, on a une préoccupation autour de la question de l'utilisation de la force, l'utilisation de la force, de l'idée qu'il faut pouvoir dominer, etc. et qui est très présente, pas seulement à l'égard des femmes, elle est très présente même entre pères, entre garçons, des jeux où il faut en fait dominer l'autre. Mais sauf que c'est un petit peu ce qu'on vit dans l'enfance, c'est un petit peu un apprentissage de ce qu'on produit aussi à l'âge adulte. Et lorsque dans nos rapports sociaux, on est très porté sur des rapports de force ou de domination, ça a des répercussions aussi dans la vie de couple par la suite. Oui, bien sûr. Donc c'est là qu'il y a un vrai travail à mener qui a commencé puisqu'il y a des associations qui interviennent dans les écoles, il y a Comtebit, il y a l'Union des femmes, je crois que Culture Égalité a un projet également. Donc il y a des interventions qui se font dans les écoles dès la quatrième à peu près. Donc chaque année, pendant deux heures pour certaines classes, il y a du théâtre forum qui se fait où on déconstruit un petit peu. On montre en fait comment dans une relation de couple, les choses peuvent dégénérer puisqu'il faut commencer très jeunes parce que les relations amoureuses commencent jeunes même si on ne vit pas ensemble. De plus en plus jeunes. Donc voilà. Alors merci beaucoup pour tous ces renseignements. Est-ce que vous pouvez donner un numéro de téléphone ou des numéros de téléphone où on puisse vous joindre à l'Observatoire et puis à d'autres... Alors oui, alors pour l'Observatoire, on a le 0596 744 099. et puis il y a le site internet aussi de l'Observatoire où justement, on a toutes les informations, le rapport est dessus, les spots dont on parlait, on peut les retrouver. Donc c'est le site OVIFEM, O-V-I-F-E-M. Donc on tapant O-V-I-F-I-M, O-V-I-F-E-M. OK. Donc OVIFEM. En tapant OVIFEM, on tombe sur le site de l'Observatoire et qui donne aussi quelles sont les différentes structures, associations qui peuvent être contactées. Donc nous-mêmes, nous donnons des informations. Mais il y a aussi différentes structures avec lesquelles nous travaillons en réseau. D'accord. Merci beaucoup, M. Roger Cantacuzem. Merci beaucoup pour ces informations. Et n'hésitez pas, à nous faire tenir les spots. Ce sera avec plaisir qu'on va les diffuser. Très bien, très bien. D'accord. Nous ferons pour venir. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. C'est moi, c'est moi. Merci beaucoup. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada